Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Au contraire, au plus tu te sentiras libre de rester toi-même, au plus le voyage sera profond et agréable. Sous-titrage Société Radio-Canada À partir du moment où tu seras totalement là, tellement présente, que tu seras partie ailleurs, sans même t'en être rendu compte. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors tu es prête à monter dans cet avion. Oublie ce que tu connais, ce que tu as connu et ce que tu crois être. La vérité n'est que perception. Assise confortablement, ou peut-être même que tu détestes prendre l'avion, mais sois rassurée, car je vais te confier un secret. C'est que tu es en parfaite sécurité à partir du moment où tu es dans ton imagination. Peut-être que si tu continues ce voyage jusqu'au bout, je te confierai un autre secret, plus grand, tellement grand qu'il pourrait conditionner toute ta vie à venir. Et pour l'instant, tu es installée à bord de cet avion, et par on ne sait quelle magie celui-ci va se mettre à voler dans les airs. Est-ce que tu t'es demandé quelle en était la destination ? Pour combien de temps tu partais ? Ou même si tu allais revenir ? Sache que la seule... Sache que la seule personne à bord ici à avoir les réponses à tes questions, c'est une partie de toi que tu vas découvrir au cours de ce voyage. Car quelles que soient les questions que tu te poses dans la vie, tu as les réponses à l'intérieur de toi. Et ce voyage est justement destiné à aller cueillir au fond de toi ce qui est important pour que chacune de tes cellules puissent fleurir, pour que ta confiance puisse s'émerveiller, grandir, et pour que tu puisses pleinement t'épanouir dans ton corps, dans ton cœur et dans ta vie de femme. Alors respire et apprécie le voyage car le trajet fait intégralement partie de celui-ci. Et peut-être que tu trouves le temps long. Le voyage est long à démarrer. Tu t'impatientes. Et le trajet à destination de toi semble loin. Ça commence presque à devenir désagréable. Puis, ce n'est pas toujours très confortable un avion, un trajet en lui-même. Tu n'as rien d'autre à faire que d'être face à toi-même, face à tes pensées, face à ta réalité. Et comme si cela ne suffisait pas, une zone de turbulence vient perturber ta tranquillité. ou ta pseudo-tranquillité. Ce confort pas tranquille, pas serein, pas calme, pas agréable, qui était venu finalement s'immiscer dans ton quotidien. C'est un confort qui est devenu confortable dans ta zone de connu, alors que tu sais très bien que c'est dans l'inconnu que tu te découvres. Face à toi-même dans cette zone de turbulence, je te l'accorde, ce n'est pas agréable, mais rappelle-toi. Rappelle-toi que tu peux avoir confiance en toi. Et surtout, je vais te confier un second secret. C'est que ton inconscient ne te veut que du bien. Alors respire. Respire et libère ta poitrine. Accepte la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Et quand tu auras suffisamment relâché les tensions dans ton corps et dans ton esprit, l'avion se mettra soudainement à planer. Ouvre le store du hublot et commence à regarder les nuages, à te sentir portée et bercée dans le ciel, à sentir la légèreté et s'emparer de tout ton être, comme si tu n'avais plus qu'à te laisser flotter. Tu sais, cette sensation de planer, de te laisser porter, quand la vie semble si douce que tu n'as plus rien à retenir. C'est un moment pour toi, un moment où tu es libre, libre de relâcher les tensions inutiles, libre de souffler, libre de souffler tout ce qui t'encombre, de laisser partir derrière en fumée, ce qui ne t'appartient pas, ce que tu ne veux plus porter sur tes épaules. Et tandis que tu te relâches et que tu ne sais toujours pas où on va, tu commences à réellement apprécier le voyage. Et l'avion va atterrir, car tu as lâché prise. Et c'est quand tu as accepté de n'aller plus nulle part. C'est quand tu as accepté le voyage en lui-même que la vie représente, que tu peux enfin te poser, inspirer, expirer pleinement. Voilà. Tu as eu le temps de prendre conscience, peut-être, inconsciemment, du faux confort dans lequel tu t'étais installé et des tensions dans ton corps qui t'habitaient. Maintenant que tu arrives dans un endroit particulier, tu vas poser tes deux pieds sur la terre et incarner ton corps. Peu importe si ce que je dis résonne en toi ou pas, une partie de toi m'entend et est prête à poser ses deux pieds par terre. Observe l'endroit où tu arrives, je ne peux pas te le décrire. Je ne peux que t'inviter à le contempler les grands yeux ouverts, attendre tes oreilles à chaque son, à chaque petit bruit que tu ne connais pas. La seule chose que je sais, c'est que cet endroit est inconnu et que tu te retrouves face à une nouvelle aventure. Tu n'as pas peur, ou du moins, même si tu as peur, une partie de toi qui jusque-là n'osait pas se découvre un courage, une inspire que tu ne te connaissais pas, une inspire que tu ne te soupçonnais pas. Contemple, observe, ressens tes pieds sur le sol, ressens l'excitation te gagner, l'adrénaline. L'adrénaline de la découverte permise quand tu sors de ta zone de confort et que tu décides, un temps soit peu, de faire confiance à ton ressenti, à cette intuition qui cognait fort à la porte de ton cœur. Et c'est là maintenant quand tu vas décider de faire un pas, deux pas, trois pas. C'est là maintenant quand tu vas décider d'enclencher la marche, d'enclencher le mouvement dans ton corps que tu vas pouvoir sentir l'énergie circuler. L'adrénaline te gagne un peu plus, les battements de ton cœur accélérés, les pores de ta peau frissonnés, l'enthousiasme au bas de ton ventre palpité, sentir le battement des ailes d'un papillon, partir du bas de ton ventre et remonter le long de ta colonne vertébrale, parcourir ton échine et ouvrir ton esprit. Respire. Respire et apprécie le voyage, je te rappelle que tu ne vas nulle part. Nulle part d'autre qu'à destination de toi, de cette partie de toi que tu ne connais pas consciemment, mais qui régit ta vie inconsciemment au quotidien. Chacun de tes gestes, chacune de tes pensées, chacune de tes relations est conditionnée par ton inconscient. Alors marche. Respire, marche. Trottine, court. Gambade, saute. Roule, danse. Vol. Peu importe ce que tu fais, laisse le mouvement te gagner. Sors de l'immobilité. Ton corps a besoin de rentrer dans le mouvement. Ton corps ne demande qu'à rentrer dans la danse de ton âme et battre le rythme. au son des tambours de ton cœur. Laisse-toi porter, laisse-toi totalement embarqué par cette expérience. La vie est une succession d'expériences qui te propose à chaque pas de te rencontrer toi. Tout est fait pour te ramener vers toi, vers ta nature profonde, l'être brillant et lumineux qui sommeille au creux de ta poitrine. À la croisée des chemins, tu as deux choix. Rester immobile ici et regarder la vie défiler devant toi, sans incarner quoi que ce soit. ou alors choisir le chemin du mouvement. Sache que tu ne peux pas réussir ou rater ta vie. Tu ne peux que choisir de la vivre ou de la non-vive. Aucune expérience ne sera un échec. Aucune aventure ne sera mauvaise. Dans la vie, tu vas rencontrer à chaque pas de l'agréable du désagréable. Mais, sache, que certaines fois, le désagréable te permettra d'accéder au pas d'après, à une expérience infiniment plus agréable que celle d'avant. Alors ose, ose marcher dans cet endroit, ose te mouvoir et rentrer dans le mouvement de la vie. Respire. Fais confiance à ton corps, à ton intuition et laisse-le t'emmener. Là où l'aventure te propose de voyager. Et pendant que tu décides, je l'espère pour toi, de bouger dans ce monde je vais te proposer de tendre un peu plus l'oreille car il me semble avoir entendu quelque chose ou quelqu'un. Ah, est-ce que tu entends le bruit de l'eau ? Peu importe l'endroit où tu te trouves, il y a toujours de l'eau. Essaye de suivre le chemin de l'eau. Un ruisseau, des gouttes, la pluie, peu importe ce que c'est. Peu importe la façon dont l'eau se manifeste, elle t'amène à la source. Alors laisse-toi porter par ce signe et avance lentement mais sûrement vers la source. en toute confiance, en toute légèreté. Ok, tu vas arriver à la source de l'eau. Elle t'a amenée jusqu'ici car elle a quelqu'un à te présenter. Et je te propose maintenant de te retrouver face au reflet de l'eau et de te regarder pour la première fois comme si tu regardais quelqu'un que tu aimes. Je te propose pour la première fois peut-être de porter un nouveau regard sur toi. De te contempler non pas juste dans la partie que tu connais à la surface mais d'oser mais d'oser te voir dans toute ton entièreté, dans toutes les facettes de toi et de n'en rejeter aucune. Car il faut que tu saches que chaque facette de toi est juste toi. et juste pour ça chacune d'elles a le droit d'exister. Donc je te propose aujourd'hui de te regarder non pas par petits morceaux cesse de te parceler cesse donc de te regarder par morceaux de corps par aspect de la personnalité. je te propose aujourd'hui une nouvelle expérience celle d'être toi tout entière. Regarde ton corps dans son ensemble remercie-le d'exister pour toute l'harmonie et pour toute la vie qu'il fait circuler à l'intérieur de toi. Plonge dans ton regard et regarde plus profondément que la couleur de celui-ci. Regarde cette lumière que tu te refuses à toi-même regarde-la briller autour de toi cette aura lumineuse que tu as oubliée peut-être dans un coin de ta vie à un moment donné. Autorise-toi à ouvrir ton cœur et à briller de nouveau à laisser le soleil à l'intérieur de toi grandir, fleurir et enfin rayonner de mille feux. décrase-toi décrase-toi des peurs, des croyances décrase-toi des paroles libère-toi des paroles qui t'enferment qui te salissent qui te jugent et te condamnent dépose-les aide-toi de l'eau pour les nettoyer et laisse-toi briller et laisse-toi briller tourise-toi à être toi tout entière laisse circuler ce qui a besoin de partir, de se déposer loin et au contraire laisse grandir à l'intérieur de toi ce qui demande à exister ce qui toque à la porte de ton intuition respire ce que tu es en entière aujourd'hui et surtout respire dans ton corps tel qu'il est maintenant je vais te confier le secret que je t'avais promis si tu allais jusqu'au bout de ce voyage si tu allais jusqu'à la source le secret c'est que si tu t'acceptes tout entier alors tu vivras l'expérience la plus incroyable qu'il ait donné de vivre sur cette terre dans cette vie dans ce corps que tu as choisi d'incarner c'est dans ce corps que ton âme a choisi de venir vibrer et danser sans la s'enflammer au creux de ta poitrine et il faut absolument que tu retiennes ceci si tu acceptes le corps que tu as aujourd'hui si tu acceptes d'être la femme que tu es aujourd'hui alors seulement à partir de ce point là tu vas pouvoir te mettre en mouvement un jour une femme m'a dit que je ne pourrais pas être ce que je veux être tant que je n'accepterais pas ce que je ne veux pas être alors laisse moi te la dire aujourd'hui te partager cet enseignement de vie qui m'a libéré de mes carcans qui m'a autorisé à être moi tout entière dans ce que je suis de plus moche et dans ce que je suis de plus beau dans ce que je suis de plus pauvre et dans ce que je suis de plus riche dans ce que je suis de plus obscur et dans ce que je suis de plus lumineux à toi qui m'écoutes aujourd'hui laisse moi te dire que tu ne pourras pas être qui tu veux être tant que tu n'auras pas accepté qui tu ne veux pas être alors avant de repartir et de te réveiller dans le corps que tu es aujourd'hui et maintenant je te propose de garder ceci en mémoire accepte toi rentre dans le mouvement part de qui tu es respire maintenant souffle et en route pour l'aventure d'être toi